... Le journal international à la une de l'actualité ce soir, à Abidjan, les consommateurs de Kokodi ont été sévrés d'eau ce mercredi suite à des travaux de réparation qu'effectuaient la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. Au Nigeria, la Banque centrale a présenté sa nouvelle politique à l'endroit des institutions financières. Celle-ci profitera aux PME et aux micro-entreprises de l'agro-business. Et puis alors que le vaccin du coronavirus semble encore une perspective lointaine, une campagne menée dans la plus grande discrétion a commencé depuis le mois d'avril. Nous aurons plus de précisions dans quelques instants dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Au sommet du journal ce soir, la Côte d'Ivoire avec les consommateurs de la zone de Kokodi-Est jusqu'à Benjerville qui se sont vus privés d'eau ce mercredi. Et bien cette coupure intervient suite à des travaux de réparation qu'effectuaient la Sodeci à l'usine d'Abata. Le reportage de Christian Gokra est dénouement commenté par Henri Amke. A l'usine d'Abata, ce sont une vingtaine d'agents qui s'affairaient à réparer la panne afin de reprendre la fournitude d'eau aux consommateurs. Il s'agissait d'arrêter une fuite et remplacer une pièce importante du conduit. Telle est l'explication donnée par M. Drou Abel, sous-directeur maintenance réseau. Nous sommes actuellement à l'usine d'Abata et nous avons une fuite importante sur la conduite de distribution du château de l'usine. Et ce château-là alimente toute la partie est de la commune de Kokodi. Les travaux ont déjà démarré et les équipes sont à pieds d'oeuvre pour que l'intervention se fasse dans les délais. Alors, nous avons des pièces défectueuses qui ont causé cette fuite-là. Donc, ce sont ces pièces-là que nous allons remplacer par de nouvelles pièces. Les travaux ont duré toute la journée et les consommateurs devraient en principe retrouver l'eau dans leur robinet au cours de la nuit selon l'assurance du technicien de l'assaut de scie. Par sa voix, cette entreprise citoyenne s'est excusée auprès des consommateurs pour les désagréments causés par la situation. Les travaux prendront fin au plus tard à 18 heures, mais le rétablissement de la décette à la normale chez tous les clients se fera à partir de 23 heures. Nous présentons nos excuses aux clients et nous les rassurons que nous mettons tout en œuvre pour que le rétablissement de la décette se fasse très rapidement. Ils doivent être patients. C'est vrai que les travaux vont durer un peu jusqu'à 18 heures, mais nous les rassurons qu'à la fin des travaux, les équipes seront encore sur le terrain pour des actions, pour accélérer la reprise. Tout est bien qui finit bien. Les consommateurs retrouvent le sourire après cette intervention de l'assaut de scie. Parlons à présent de la Banque centrale du Nigeria qui a présenté sa nouvelle politique à l'endroit des institutions financières. Il s'agit des prêts sans intérêt qui profitent au PME ainsi qu'aux micro-entreprises de l'agrobusiness. Les précisions avec Christian Kokra. La Banque centrale au Nigeria, les institutions financières et les PME pourront désormais bénéficier auprès de la Banque centrale des prêts sans intérêt. Telle est la nouvelle politique de la Banque centrale qu'elle vient de mettre au grand jour. Elle estime que cette approche va constituer un véritable atout pour les startups, de même que les entreprises qui pourront optimiser leur croissance. Le développement agricole en ligne d'émis aussi n'est-on pas surpris de constater qu'au nombre des activités qui peuvent être éligibles à cette nouvelle politique, fuguent en bonne place toutes celles de la chaîne des valeurs agricoles. Ce sont donc la production, la transformation et la logistique. À en croix à la Banque centrale au Nigeria, ce programme devait être bénéfique à quelques 360 000 jeunes dont la tranche d'âge varie entre 18 et 35 ans. En mai dernier, c'est le Conseil exécutif fédéral qui approuvait un prêt de 1,2 milliard de dollars pour financer la mécanisation de l'agriculture dans le pays. Un peu plus de 500 milliards de francs CFA. Et puis en Algérie, les services de sécurité ont procédé au démantèlement d'un réseau de trafic de phobiers ayant dont la foulée effectuait une saisie d'un montant de 500 millions de dinars en phobiers. La bande était aussi spécialisée dans la fabrique de faux documents, notamment des titres de transport. C'est suite à une dénonciation qu'une opération coup de poing a permis de mettre la main sur les faussaires dans la capitale algérienne. La stratégie des faussaires consistait à falsifier des billets de banque en les distribuant sur le territoire algérien. La bande était aussi spécialisée dans la fabrique de faux documents, notamment des titres de transport. Des équipements à cet effet ont été saisis par les éléments de la police algérienne. Le réseau, constitué de quatre personnes âgées de 30 à 40 ans, mis hors d'état de nuire par la brigade de police judiciaire, détenir par devant lui un montant en billet de banque d'une valeur de 40 millions de centimes, ainsi qu'un montant en devise étrangère, notamment 300 euros. Par ailleurs, les services de sécurité d'Algère ont mis la main sur trois véhicules utilisés par la bande de faussaires pour effectuer leur sale besogne sur le sol algérien. Les suspects ont été présentés au procureur d'Algère qui les a placés en détention provisoire en attendant le jugement en fraglant délit. Onzième épidémie d'Ebola dans l'ouest de la République du Congo depuis le 1er juin. L'Organisation mondiale de la santé lance alors un cri d'alarme, car le bilan dépasse celui de la précédente épidémie dans cette même région. De plus de 61 cas d'Ebola ont été recensés dans l'ouest de la RDC depuis juin. Poursuivons notre journal avec le point de la situation du coronavirus en Afrique. Notre continent est le deuxième le moins touché dans le monde. L'épidémie accélère une progression de 30%, près de 737 000 cas confirmés, 15 000 décès et 390 000 guérisons. Alors que l'épidémie de coronavirus se poursuit de son côté, l'Angola résiste plutôt bien et ce, grâce à des mesures comme un confinement rapide, le port général du masque ou encore l'ouverture d'un hôpital de campagne sur un site industriel en un temps record. Je vous propose de suivre le commentaire de Denis Koumon. Pour protéger son économie des conséquences de la COVID-19, l'Angola s'est mobilisé pour préserver ses activités et son attractivité. Pour faire face à cette crise, certains entrepreneurs ont été particulièrement innovants. C'est le cas d'une des plus grandes entreprises agricoles du pays. En raison du confinement et de l'arrêt brutale des importations, cette entreprise a revu tous ses process de production et sa chaîne de distribution. Fazenda Girassol a dû faire face à une explosion de demandes. Francisca Dos Santos, l'une des responsables, explique qu'ils ont décroché 4 000 nouveaux clients pendant cette période, un afflux que personne n'avait prévu. C'est en tout 10 millions de dollars, soit 5 milliards de francs CFA, que l'entreprise a investi dans la production. L'objectif était de satisfaire le marché national, mais aussi de pouvoir exporter, précise-t-elle. Selon la Banque mondiale, l'Angola fait en effet partie du top 5 des pays qui ont le plus fort potentiel dans le secteur agricole à travers le monde. À ce jour, la pandémie a fait 19 morts dans ce pays de 30 millions d'habitants. À titre de comparaison, le Canada, dont la population est quasi identique, déploie près de 9 000 décès. Au cours du week-end dernier, au moins 1010 babous ont été arrêtés pour déplacements non nécessaires ou pour n'avoir pas porté un masque. Par la suite, environ 270 personnes se sont échappées et une trentaine ont été rattrapées. Ils doivent être jugés pour avoir mis en danger leurs familles et leurs entourages. Terminons les actualités concernant la COVID-19 avec la Russie. Alors, la recherche pour stopper la COVID-19 avance un peu partout sur la planète et le vaccin semble encore une perspective long-terne. Le récit avec Christian Gokra. Face au ravage opéré par la COVID-19 à travers le monde, la course pour un vaccin est devenue un véritable challenge pour les grands laboratoires. Le site Bloomberg révèle que pendant ce temps, en Russie, certains membres de l'élite économique ou politique reçoivent depuis avril un vaccin expérimental contre le coronavirus. L'objectif des autorités est de pouvoir procéder à des vaccinations de masse de la population à partir de la rentrée. Les PDG de grandes entreprises, des milliardaires ou des officiels de haut rang ont été les premiers à être vaccinés. Des autorités qui affirment que cette phase de test est faite dans la discrétion afin d'éviter un afflux de volontaires. Le vaccin est l'oeuvre de l'Institut de recherche Gamalaya à Moscou. La première phase de test qui concernait officiellement le personnel militaire s'est terminée la semaine dernière. L'objectif est ensuite de produire 30 millions de doses pour un usage national, puis 170 millions de doses destinées à d'autres pays. Officiellement, la COVID-19 a fait 12 427 morts dans le pays. Et pour mettre en point l'actualité ce soir, la culture avec l'anglo-ganéenne Sylvia Rature qui a vu son rêve devenir réalité avec l'ouverture à Accra de sa magnifique bibliothèque. Elle pourra enfin partager sa passion pour la littérature africaine et son impressionnante collection de livres. On découvre tout ça avec le commentaire de Nancy Toubon. Notre littérature a toujours été négligée, elle n'est pas mise en valeur, elle n'est pas prise au sérieux et elle n'a jamais été achevée, a déclaré la promotrice Sylvia Rature. La nouvelle bibliothèque, rénovée et agrandie, a ouvert ses portes en début juillet à Accra, après la levée des mesures strictes de confinement mises en place pour lutter contre le coronavirus. Sur les rayons, l'on trouve des auteurs originaires de tous les pays du continent. La collection comprend également des publications rares qui ne sont parfois plus éditées. Le Ghana a toujours joué un rôle important sur le continent en termes de culture et de mémoire. Le président actuel Nana Akufo-Addo a relancé l'initiative en 2019 en créant l'année du retour, quatre siècles après le départ du premier navire négrier vers les États-Unis, exhortant les Afro-Américains à rentrer à la maison. Toutefois, la littérature africaine et de la communauté noire en général restent très méconnues dans le pays. C'est pourquoi il estime que tout le monde devrait visiter cette bibliothèque pour apprendre, s'informer sur l'histoire africaine, sa culture de peur que les Africains ne perdent leur identité. Ce journal vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction, j'ai été ravie de le présenter et puis nous on se dit au revoir pour se retrouver demain. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501